Seigneur Jésus, nous voici ce matin devant ta face. Nous voici à tes pieds comme un troupeau devant son berger. Dispose de nous être tout entier, corps, âme et esprit. Donne-nous l'oreille des disciples pour entendre et comprendre. Donne-nous un cœur réceptif et fertile pour que cette parole qui va tomber à nous comme une sémence puisse produire du fruit et du fruit qui demeure. Seigneur dispose de toute la salle pour maîtriser toute activité contraire à ta volonté et la mettre hors d'état de nuire. Notre Dieu, nous nous recommandons à ta grâce pour ce moment. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'empresse de vous rappeler que le samedi prochain, samedi le 28 mai 2022, c'est le jour qui a été choisi par notre district pour célébrer la fête de la moisson. La fête de la moisson, c'est celle que nous appelons couramment la fête de la Pentecôte. Il vous souviendra que cette fête avait au moins trois appellations. Vous la trouverez dans la nomenclature des fêtes dans Lévitique 23. Il est appelé à la fête de la moisson. Parce qu'Israël était appelé à se réjouir devant l'Éternel pour la moisson. Le peuple de Dieu était un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Et vous voyez que tous ces deux métiers-là sont utilisés pour symboliser l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi un serviteur de Dieu est appelé un berger. C'est en raison, c'est par comparaison au métier que le peuple avait. Et l'œuvre de Dieu elle-même est appelée et symbolisée par le champ. Dans le champ, il y a plusieurs opérations. Il y a le défrichage, il y a le labor, il y a les semis et il y a la moisson à la main. A la fin, c'est la moisson. La fête de la moisson était également appelée la fête des semaines. Ce n'est pas rapport à sa situation dans le temps. Comment on l'a situé dans le calendrier? Dans le calendrier juif, à partir du mois de Nisan, qui a été copté comme étant le premier mois à partir de la sortie d'Egypte. Au 14ème jour de ce mois-là, on célébrait la fête de la Pâque. Et le jour où la Pâque est célébrée, le lendemain, une autre fête commençait. La fête de pain sans le vin. Mais toujours en prenant appui sur la fête de la Pâque. Le lendemain du sabbat qui vient après la Pâque. Le lendemain du sabbat qui vient après la Pâque. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? C'est le dimanche C'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Alors, le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le dimanche qui suit la Pâque, il y avait une autre fête qui passe souvent inaperçue. C'est le jour où l'on venait dédier une gerbe prémisse de la moisson. Israël vient avec une gerbe pour commencer la moisson. Parce que dans la culture biblique, on ne commence rien sans le recommander à la grâce de Dieu. et on ne clôture rien sans le recommander à la grâce de Dieu. Alors, pour commencer la moisson, on a porté les prémisses, une gerbe, la prémisse de la moisson. C'était le dimanche qui venait après la Pâque. Cette gerbe-là qu'on venait agiter de part et d'autre au temple, ça symbolisait la résurrection de Jésus. c'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthien 15 verset 20 maintenant Christ est ressuscité. Il est les prémisses de ceux qui sont décédés. Donc, cette gerbe-là qu'on venait présenter juste après l'immolation de l'agneau, c'était pour montrer qu'il allait être immolé à la Pâque et qu'il allait ressusciter le dimanche suivant. C'est pour cela que la Pâque ce n'est pas la résurrection de Christ. C'est plutôt sa mort. la résurrection c'est un autre événement qui ne peut pas être confondu avec la mort et qui dans la doctrine biblique ne peut pas se passer le même jour que sa mort. C'est-à-dire la Pâque ne peut pas être à la fois la mort et la résurrection le même jour. Comme si Christ serait mort un matin et ressuscité le même jour. Si quelqu'un enseigne que la Pâque c'est la résurrection de Christ il a menti et s'il enseigne que c'est la mort et la résurrection à la fois il détruit tout le fondement de la Bible Jésus ne pouvait pas mourir et ressusciter le même jour s'il avait fait ça il aurait laissé le doute et la contestation quant à notre rachat notre rédemption les contradicteurs auraient continué à dire qu'il n'était pas mort et ressuscité il allait dire qu'il s'était juste évanoui un tout petit peu et quelques deux trois heures après il a repris connaissance dans ce cas là personne n'allait croire qu'il aurait vaincu la mort c'est pourquoi il a dit je vous donnerai le signe du prophète Jonas trois jours dans le ventre du grand poisson trois jours dans le ventre de la terre ne 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 pas mourir et ressusciter le même jour pourquoi a-t-on enseigné que la Pâque c'est la mort et la résurrection en un seul jour et le jour où le monde prétend célébrer la Pâque on chante la résurrection on chante Marie de Magdala qui vont trouver la tombe vide c'est trois jours après la Pâque et avec cet effort là de trafiquer de bouleverser le plan de Dieu Rome a tout dérangé de sorte que même la Pentecôte sa situation dans le temps a été faussée parce qu'on comptait cette semaine à partir du jour de la Pâque qui est différent du jour de la Pâque c'est à partir de ce jour là qu'on comptait cette semaine cette semaine fois sept jours c'est quarante jours le lendemain c'est cinquantième jour c'est pourquoi cette fête là de la moisson s'appelait également fête de semaine à cause du fait qu'on l'a situé cette semaine après le jour où on a dédié la gerbe et comme c'est cinquante jours après on l'appelait également fête de la Pentecôte alors le chrétien a retenu beaucoup plus cette dernière appellation on appelle ça seulement fête de la Pentecôte c'est à dire fête du cinquantième jour caramu chikou yamakumitano fête du cinquantième jour à partir de quoi ce cinquantième jour là on fête quoi on fête la moisson c'est alors revenons à cette culture là de célébrer la moisson amen appelons la fête de la moisson pour savoir pourquoi on s'est réjouissé et ce que nous célébrons c'est quoi c'est la moisson la moisson dans les deux acceptions du terme dans les deux sens du terme dans son acception littérale ou dans le sens figuré littéralement c'est vrai que à cette date là tout Israël était dans une ambiance de carnaval pour la moisson dans les champs chacun moisson et il vient se rejouir devant Dieu peuple de Dieu fais un effort pour nous rapprocher de ce que Dieu a prévu pourquoi est-ce que quelqu'un s'approche de Dieu le plus souvent c'est quand il est en larmes quand il a des difficultés quand il a des problèmes ou quand il cherche quelque chose il s'approche de Dieu ce qui franchit le seuil du cabinet pastoral c'est pour poser un problème c'est pour verser de l'arbre mais Dieu n'a pas prévu que ça Dieu n'a pas dit que on s'approchera de lui quand tout ne va pas au désert Dieu conduisait le peuple pas seulement la nuit ce n'est pas seulement la nuit parce qu'on ne voit pas où aller ce n'est pas seulement la nuit parce qu'on ne sait pas où mettre le pied ce n'est pas seulement la nuit parce que le si même quand tout va bien même quand les yeux de la chair peuvent voir et tracer le chemin quand tout va bien il a besoin d'être conduit par Dieu quand tout ne va pas qui va aussi vers Dieu pour Israël quand on a récolté on doit aller présenter cette joie là devant Dieu on doit célébrer le nom de Dieu Dieu qui donne la terre Dieu qui donne la pluie en son temps Dieu qui donne la semence au sem et qui lui fournit du pain pour sa subsistance on doit le célébrer on doit se rejouir quand tu as travaillé et que ton travail a produit il y matière à célébrer le célébrer sa babu ya kushangilia wa milele ce 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 seulement quand tout est perdu quand tout est gâché quand s'approche de Dieu en pleurant ayez l'habitude de célébrer le nom de Dieu d'organise une fête quand les choses ont marché tu t'es bâti une maison pour entrer dans la maison avant d'entrer dans la maison qu'est-ce qu'on fait on donne une offrande d'action de grâce et on fait un festin où vous appelez vos amis vous appelez les malheureux vous appelez les serviteurs vous mangez vous vous réjouissez souvent les enfants de Dieu moi je vois souvent tu étais locataire tu étais errant comme le peuple d'Israël les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids toi tu n'avais même pas opposé ta tête les bayères les tracassées tous les jours tu t'es bâtis une maison avant d'entrer dans la maison voici ce que vous devez faire une offrande une offrande conséquente à la hauteur de la bénédiction une offrande d'action de grâce pour Dieu est infesté en l'honneur de Dieu vous mangez avec les amis avec la famille avec les frères en Christ avec le malheureux la veuve et l'orphelin vous mangez vous vous réjouissez ne faites pas autrement ne dites pas papa pasteur et bâtir la maison avant que je n'aille aménager vous d'abord prier pour la on ne vient pas prier pour la maison on vient pour manger boire se réjouir et glorifier Dieu papa pasteur j'ai acheté un camion j'ai acheté un véhicule venez prier pour le ce n'est pas ça nous inversons les choses tu as acheté une bénédiction c'est le moment de te réjouir de présenter cette bénédiction devant Dieu par la prière mais par la reconnaissance tu dois te réjouir devant Dieu montrer la reconnaissance la gratitude à Dieu qui t'a donné ce véhicule qui t'a donné la récolte dans ton champ qui t'a donné une maison c'est pourquoi Israël avait des occasions de réjouissance comme ça à la moisson il devait se réjouir chanter le nom de Dieu marcher dans les rues avec les produits de leur moisson manger boire et se réjouir devant Dieu n'oubliez pas ça qu'est ce qu'il dit non moi je vais oublier qu'il lève la main je rappelle encore personne ne va oublier alors à l'occasion de la récolte à l'occasion de la moisson tout le peuple c'était l'une des trois grandes fêtes en Israël la fête de la moisson mais au sens figuré l'œuvre de Dieu comme je vous l'ai dit est symbolisée par le travail des chants et la moisson c'est quoi Amen notre moisson quand vous dites le jour de la pentecôte dites le jour de la moisson quand vous dites nous sommes des pentecôtistes c'est à dire vous êtes des moissonneurs et la moisson dont il est parlé c'est l'évangélisation c'est la mission pourquoi est-ce que Dieu a donné le baptême du Saint Esprit le jour de la fête de la moisson c'est pour vous dire que voici avec quoi vous allez faire la moisson le jour de la fête de la moisson c'est ce jour là que la promesse plusieurs fois millénaire du baptême du Saint Esprit à tout le monde s'est accomplie curieusement comme par coïncidence le jour de la fête de la moisson sont donc le baptême du Saint Esprit n'a pas été donné juste pour gesticuler dans l'église juste pour s'évertuer à parler en langue dans l'église à prophétiser dans l'église à chasser les démons dans l'église et l'église c'est vertu à demander des miracles demandez que le feu descendre comme au carmel non non le baptême du Saint Esprit avec son signe de parler en langue et tous les charismes qui accompagnent c'est des équipements pour la moisson et le jour le jour où le baptême du Saint Esprit a eu lieu à Jérusalem le même jour là Simon Pierre a essayé le tracteur il a essayé la moissonneuse batteuse on te donne un équipement et tu l'essayes ce jour là Pierre est entré dans la moisson sans attendre à l'instant même il a moissonné 3000 âmes nous devons d'abord lire quelque chose avant de continuer et puis je me propose d'être bref aujourd'hui parce que le temps pour la moisson est déjà arrivé Jean chapitre 4 31 à 38 ça fait du bien si chacun ouvre sa bible et que nous lisions tous ce passage à autre voire même en criant chacun dans sa bible avez vous trouvé le passage je sais que vous l'avez déjà lu et relu plusieurs fois dans votre livre je sais que nous l'avons déjà lu ensemble ici plusieurs fois mais lisons le encore une fois aujourd'hui Jean chapitre 4 31 à 38 1 2 3 4 pendant ce temps les disciples les pressaient de manger disant rabie mange mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait il apporté à manger Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ne dites vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis le veillez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson celui celui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble car en ceci ce qu'on dit est vrai autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne je vous ai envoyé moissonner c'est que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entré dans leur travail plusieurs samaritaines de cette ville crurent en jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait amen amen la moisson m'avoue non si je disais l'oeuvre c'est beaucoup plus vaste beaucoup plus global je voudrais synthétiser et dire la moisson c'est la mission jésus n'a pas laissé un autre mandat c'est jésus attend de l'église c'est que l'église se multiplie c'est pour l'église sur toute la surface de la terre selon qu'il a dit soyez féconds multiplie et remplissez la terre et la sujettissez cette phrase là c'est ça les paroles avec lesquelles le tempan de l'homme à peine créé a été testé après savoir créé l'homme Dieu lui dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et la sujettissez après le déluge Dieu répète la même phrase à Noé pour recommencer toujours à partir du point focal il faut se répandre en acte 1 8 lorsque jésus dit vous recevrez une puissance quand le Saint Esprit viendra sur vous et ce qu'il dit à la suite là c'est toujours le soyez fécond n'appliez-vous c'est la même phrase c'est c'est le même programme partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre c'est partir du jardin d'Eden pour remplir la terre c'est partir du mont Ararat après le déluge pour proliférer Dieu n'a pas un autre programme avec la terre le seul programme pour lequel et à cause du quel cette terre tourne encore c'est la mission et je ne cesse de vous répéter que la forme la plus pérenne la plus durable d'évangélisation ce n'est pas quand on se promène avec un micro avec un mégaphone pour dire croyant jésus ça oui c'est l'évangélisation toujours mais les fruits de cette méthode là sont volatiles je dirais même ils sont gazeux ça c'est un vol ça c'est peur mais jésus a dit ce n'est pas vous qui m'avez appelé c'est moi qui vous ai appelé je vous ai établi pour que vous alliez et que vous puissiez porter du fruit pas du fruit volatile mais que votre fruit demeure la forme d'évangélisation qui produit des fruits qui demeure c'est on implante une église avec bâtiments matériaux durables et des structures ministérielles et spirituelles pour gagner les âmes Amen 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 Je ne connais pas quelqu'un qui aurait fait le chat qui a une bonne récolte qui a une bonne récolte et qui ne se préoccupe pas de l'endroit où engranger sa récolte il fait un champ le champ produit il fait même la récolte mais il abandon dans le champ non non quand quelqu'un a fait un champ et si déjà dans la germination dans la croissance produit de son champ s'il voit que les résultats sont prometteurs il se préoccupe déjà du dépôt où je vais mettre ma récolte on fait la récolte pour l'engranger dans le dépôt c'est cela qu' une bonne evangelisation c'est celle qui quand on a gagné les âmes on les encadré amen jésus dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas il avait faim c'était vers les heures de midi et il était fatigué du voyage et c'est même lui qui aurait envoyé les disciples pour nous procurer de vivre on lui ramène les vivres qu'il attendait il ne veut plus manger tout d'un coup on commence à le presser de manger il dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ça pouvait tourmenter l'esprit des disciples surtout qu'à leur retour ils l'ont trouvé en train de parler en aparté avec une femme quelqu'un lui aurait il apporté à manger parce que c'est lui qui nous a demandé d'aller lui chercher de vivre et maintenant il ne veut plus manger a t-il mangé dans l'entretemps qu'est-ce qui s'est passé il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas alors est-ce que nous nous sommes trompés dans le menu que nous avons composé que lui aime tel repas et nous sommes allés acheter d'autres choses qu'il n'aime pas allez écoutez dans cette comparaison là jésus voudrait nous faire comprendre que l'exécution de l'oeuvre de Dieu a plus ou moins les mêmes caractéristiques qu'un repas un repas c'est quelque chose d'abord qui attire la Bible dit la femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à voir bon à manger et propre à donner du discernement donc on ne fait pas l'oeuvre de Dieu en gémissant on ne fait pas l'oeuvre de Dieu mal malgré soi parce que c'est une obligation parce qu'on y est contraint on fait l'oeuvre de Dieu comme on se trouve devant un repas appétissant c'est que Jésus voudrait nous enseigner pourtant il avait faim mais dès que l'occasion s'est présentée avec cette femme là il oublie sa fin la fin de la fatigue il oublie la maladie il oublie les problèmes de sa maison je ne parle plus de Jésus je parle de toi quand cela se présente tout le reste passe à l'arrière plein les gens qui vont dans l'aventure missionnaire ça ne veut pas dire qu'ils sont pétillants de santé non ça peut être quelqu'un qui est bon pour le lit d'hôpital mais seulement la boule de feu qui est en lui le fait considérer l'oeuvre de Dieu comme quelque chose qui vaut plus que la nourriture c'est pourquoi il oublie la nourriture c'est pourquoi il oublie même ses problèmes de santé c'est pourquoi il met au ce complat même ses affaires même le programme de sa famille il va ne ne voulait pas entrer dans la ville de samaritain et pourquoi il est resté à l'écart le travail qu'il voulait éviter là il voulait éviter il s'est disé je pars de la juda à destination de la galilée si j'ose entrer même pour une heure là-bas tout le programme sera dérangé il est resté à l'écart mais le dérangement du programme je l'ai évité là il l'a rattrapé même là où il s'est caché l'œuvre de Dieu dérange ton programme tu acceptes ce dérangement là comme tu acceptes un plat délicieux c'est pourquoi il dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas j'aurais pu l'aider en disant que vous ne connaissez pas encore parce que les gens à qui il parlait là bientôt là ils allaient faire comme lui même les Simon Pierre les Matthieu qu'on ils allaient se comporter comme lui même ces jours là commencer à oublier même leur propre santé commencer à oublier même leur propre famille commencer même à oublier leur du repas qu'est-ce que Jésus voudrait encore nous enseigner là-bas il voudrait nous dire que l'oeuvre de Dieu ça vous nourrit ça vous fortifie amen il y a dans ce monde ici il y a dans cette église ici et partout ailleurs des gens qui tiennent dans leur survie grâce à l'oeuvre de Dieu qui auraient déjà été enterrés et oubliés mais à cause de l'oeuvre de Dieu il est vivant vigoureux il est pétillant de santé il est plus jeune que les jeunes j'ai déjà vu un vieillard mais quand il prend le micro même les jeunes n'ont pas sa vigueur mais s'il est hors de la chaire vous pouvez programmer ces obsèques pour demain ou l'endemain mais attendez qu'il passe du haut de la chaire vous allez changer d'avis l'oeuvre de dieu c'est la vigueur pour les muscles c'est la vigueur pour le squelette à cause de l'oeuvre de dieu on peut te répécher même de la force même si le monde entier a décidé d'effacer l'oeuvre de dieu te ressuscite la bible dit les yeux de l'éternel sont constamment braqués sur le juste il tombera cette fois mais cette fois il se relèvera c'est à cause de l'oeuvre de dieu c'est une nourriture c'est la vigueur pour les os c'est la vigueur pour les muscles ça donne des vitamines ça donne des protéines Amen mais il y a deux mots que Jésus utilise pour définir sa nourriture il dit ma nourriture il utilise deux expressions ma nourriture avant toute chose c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'est ça d'abord et puis ma nourriture c'est d'accomplir son œuvre il ne confond pas les deux expressions il y a faire la volonté la volonté et il y a accompli la volonté de Dieu dans intimité chapitre 1 de 1 à 7 la bible dit quelque part dans cette tranche la la bible dit que la volonté de Dieu est que tous parviennent au salut c'est ça la volonté de Dieu donc la volonté de Dieu c'est l'évangélisation la volonté de Dieu c'est que Dieu veut c'est que tous reviennent à la connaissance de la vérité. Les riches et les pauvres, les militaires et les civils, les Chinois, les Indiens, les Congolais, les hommes et les femmes, les adultes et les jeunes et les enfants, Dieu veut que les rois, les dirigeants, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que les bantous et les pygmets parviennent au salut. Les pygmets aussi, pas seulement vous les bantous, n'ont pas que vous les bantous. Alléluia. Amen. Chez nous, les bantous ont déjà eu vraiment la parole de Dieu. Chez nous, au Congo. Mais nous sommes l'un des pays où il y a la race de pygmets. Et d'ailleurs, vous qui avez étudié l'histoire, on vous a enseigné que les premiers habitants du Congo, ce sont les pygmets. Et la volonté de Dieu est que ceux-là aussi accèdent à l'Évangile, accèdent à la scolarité, accèdent aux soins médicaux. Amen. Et il n'y a pas d'Évangile sans scolarisation. Partout où vous apporterez l'Évangile, il faut aussi s'il n'y a pas d'école, il faut implanter une école. S'il n'y a pas d'hôpital, il faut en implanter une. Voilà un peu. Pour Bethesda, pour nous, cette année 2022, c'est de ce côté-là que Jésus nous attend. Amen. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Toi, tu peux vouloir implanter une maigra church au centre-ville de Lubumbach. Alors que nous battons en Congolo ou en Nyunzu, là où il y a des gens affamés d'Évangile. Là où il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Là où il y a des gens qui, sur cinq générations, personne ne sait même pas écrire la lettre A. Et vous, vous prélassez dans les centres-villes où les églises sont constipées de messages. constipées. Il mange des enseignements de partout pour ne pas qu'on n'arrive plus à digérer. Il ne sait plus s'il est pentecôtiste ou pas. Tellement qu'il mange sur les chaînes satellitaires. les conventions à droit, les marathons à gauche, les séminaires là-bas, les séminaires où il y a des gens qui n'ont encore rien mangé. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Deuxième chose, il dit d'accomplir ses œuvres. Il faut accomplir les tâches qu'il nous a signées. Et dans le temps, et pour nous, c'est la saison maintenant. La saison est là. La moisson, c'est ce mois demain. C'est maintenant que nous commençons les programmes de la moisson des arbres. Et Jésus dit regardez, levez-vous, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. C'est maintenant Jésus vous attend. Il n'attend pas que toute cette foule vienne derrière moi pour aller en aventure. Il attend que chacun de vous me donne un sac de ciment. Il attend que chacun de vous me donne une tôle. Il attend que quelqu'un parmi vous me donne 20 litres de carburant. Il attend que quelqu'un me donne une chaîne de sonorisation qui peut fonctionner en milieu rural. Il attend que quelqu'un aussi vienne à ma suite comme il avait dit à ce jeune homme riche là va vende vende tout ce que tu possèdes donne un nom au pauvre puis viens et suis-moi. Il n'a pas dit va vende tout ce que tu possèdes donne un nom au pauvre et tu seras béni c'est tout. Il dit viens et suis-moi j'ai besoin de gens j'ai besoin de maçons la semaine qui commence ici pour les envoyer là où je dois aller j'ai besoin de charpentier qui doivent me précéder cette semaine où sont-ils il suffit que tu dise me voici je te donne un programme nous avons des sites là où Jésus nous attend deux trois quatre maçons je vous envoie l'église va me donner du ciment l'église va me donner des toms et vous la semaine prochaine vous savez le côté nord de la province du grand Katanga que soit le Tanganyika ou le Olomami la saison sèche est très brève et à cause de l'état de route nous n'osons pas nous aventurer là-bas avant le 15 mai mais à partir du 15 mai la saison sèche commence là-bas et elle se termine vers le 15 août c'est dans ces deux trois mois là que si nous avons une tâche nous devons l'accomplir là-bas nous avons commencé les programmes missionnaires du côté sud là-bas la saison sèche trop longue mais au nord c'est à partir de maintenant que les routes commencent à devenir plus ou moins pratiquables et que les flaques d'eau diminuent c'est pourquoi je vous dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchis Jésus ne vous demande pas autre chose Jésus n'attend pas que tous les jours vous puisez seulement danser dans l'église non Jésus n'a pas besoin que tous les jours vous ne sort parce que vous êtes remplis du Saint Esprit Jésus attend que soit tu viens avec moi soit tu m'envoies tu me donnes qu'est ce qui peut donner une victoire deux sacs de ciment un équipement de sonorisation c'est ça qui l'attend mais j'ai promis d'être bref et je termine là-bas pour aujourd'hui nous allons passer à la prière tu t'en guia kumalombi m'ontu mumoja wae t'opi ae nae ali a min Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Amen